hey salut à toutes et à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour de nouvelles vidéos et on est parti pour une petite vidéo un petit peu un petit peu de débat tout simplement et on va essayer de voir si primoz rovitch peut remporter le tour de france un jour on va dire mais surtout cette année puisque bon il commence à se faire vieux l'ami primoz il est quand même sur l'année de ses 35 ans donc ça commence à faire on sait qu'il était passé plus proche en 2000 en 2020 avec ce dernier contre la montre à la planche des belles filles mais il vient de changer d'équipe nouvelles ambitions et clairement il a annoncé son objectif pour cette année c'est le tour de france lui qui sort comme une saison 2023 moi elle est plutôt réussie puisqu'il vient quand même chercher une victoire sur le giro il fait une bonne première partie de saison et il vient également chercher quand même quelques quelques victoires très importante et il fait une super volta pour terminer même si on est cliqué il a qui la remporte on va regarder donc un petit peu bourras et qui peut proposer pour cette saison 2024 c'était vrai qu'il ya quand même une une plutôt plutôt bonne équipe on regarde comme ça au niveau de l'équipe qui serait prévu on aurait quand même du d'annivant poppel qui est quand même plutôt tout costaud pour les pour les sprints l'ami l'ami d'annivant poppel et ensuite ça serait une équipe totalement autour de primos roguil si je regarde mes notes c'est-à-dire à du lénard kamna le cours allemand et solide on le sait coureur hyper polyvalent que ce soit en montagne que ce soit sur les étapes de plat donc voilà très bon rouleur également matteo sombrero lui aussi coureur passe partout nouvelle recrue de l'inter saison pour l'équipe borat qui a fait pour moi l'avait vu il ya quelques temps avec le mercato d'excellente recrue donc très très lourd aussi d'avoir sombrero nicodinze ensuite quelqu'un d'un coureur plutôt polyvalent mais qui est qui un corps qui peut qui peut bien rouler aussi le corps allemand il va souvent chercher de beaux succès on l'a vu un peu victoire l'année dernière sur le sur le gyro et ensuite en montagne ça va être assez assez impressionnant avec alexander vlasov le coureur russe qui a annoncé très clairement qu'il allait sacrifier tout donner pour son équipier son nouvelle équipe des primos roguilch daniel martinez nouvelle recrue le colombien n'était pas la réussite depuis on va dire depuis deux saisons mais on doit se remémorer aussi de ce gyro 2021 oui mais vraiment bernal dans d'excellentes conditions pour le remporter donc il ya tout ça aussi qui nous fait dire que martinez peut être une pièce maîtresse de l'effectif de l'effectif tout simplement bourrat dj inley porteur du maillot jaune l'année dernière vainqueur d'étape top 10 sur le tour de france vainqueur déjà d'un tour d'italie podium une autre fois sur le tour d'italie c'est son premier tour de france l'année dernière également donc une grosse équipe est forcément primos roguilch qui a annoncé pour le moment temporairement on va dire un c'est son programme va faire paris nice peut-être le tour du pays basque le crétarium du dauphiné au niveau des courses à étapes et il devrait être présent sur les jeux baston liège qui avait remporté en 2020 donc pas énormément de cours pour prier votre glitch mais on sait que quand il a un objectif en tête il s'y prépare bien après on regarde un primos roguilch le problème avec ce avec ce coureur c'est que notamment sur le tour de france belge ses dernières participations n'ont pas été n'ont pas été au top il avait fait une première participation en 2017 où il est tu vois il avait montré de belles choses il avait d'ailleurs remporté une étape sur le tour de france sur le tour de france 2017 il était revenu ensuite seulement en 2020 il était revenu pardon 2018 il avait aussi remporté une étape un peu dans le dans le même style d'ailleurs après une après une descente c'était après galibier en 2017 c'était après l'hobisque en 2018 à la rance plus exactement et il avait terminé 4e cette année là c'était son meilleur résultat et sur un sur un grand tour puisqu'il avait terminé ensuite troisième du giro l'année d'après vainqueur de la volta en 2019 également il était revenu sur le tour en 2020 donc après deux ans d'absence après un an une édition manquée et il avait terminé à la deuxième place on s'en rappelle il avait remporté très tôt une étape c'était lors de la quatrième à orsière merlette où il avait il avait réglé le groupe des favoris au spring tout simplement dans sa qualité on lui connaît un des petits groupes au sprint sur des étapes de montagne il arrive à l'est à les régler primoz et on avait eu ensuite une longue partie où il n'avait pas envie de prendre le maillot en 2020 on s'en rappelle et il avait finalement pris le maillot à la rance justement où il s'est imposé deux ans deux ans auparavant et il avait pris ce maillot qu'il avait gardé quelques jours mais on sentait qu'il gérait son avance par rapport à tadej pogacar qui était la menace qu'on voyait peut-être un peu moins venir même s'il a remporté m2 il avait remporté deux victoires avant d'aller chercher l'étape de la planche des belles filles ou donc il avait délogé au riche du maillot d'énormes échecs pour lui il avait remporté ensuite m la volta encore une fois en 2020 sur le tour de france 2021 on s'en rappelle abandon il n'avait pas pu terminer c'était là que vingarde avait pris de l'assurance et était devenu le leader de l'équipe il a remporté encore une volta en 2021 ne termine pas le tour en 2022 où il se blesse très rapidement et on le sait vingarde remporte ce tour avec l'aide quand même de roglie sur l'étape du col du granon il termine pas non plus la volta en 2022 où il doit abandonner donc ça fait quand même un énorme coup dur alors qu'il était parmi les favoris sur la volta 2022 et il vient chercher la victoire sur le giro en 2023 où on ne pensait pas forcément qu'il allait pouvoir retourner ça mais il a pris sa revanche par rapport au tour 2020 avec un contre la montre finale où il prend le maillot à guérin thomas et il termine troisième du placement général de la volta en 2023 donc il a quand même fait une plutôt bonne saison pour moi en 2023 il remporte également pas mal de courses et encore qu'ils gagnent beaucoup pris nos mots glitch on le sait partout où il passe il est capable d'aller chercher des victoires il vient très rarement pour rien pour une course à étapes même une classique je pense qu'il peut monter en puissance il sera à la bataille avec rame coven pool sur paris nice c'est pas la course qui lui a le plus réussi dans sa carrière paris nice il a déjà remporté moi j'aimerais beaucoup le le voir remporter ce paris nice même si à bonne poule peut-être sera meilleur sur cette cour d'une semaine donc à voir mais on devrait le voir remporter pas mal d'étapes le la première indication ça sera sur le dauphiné j'aurais préféré qu'il passe le tour de suisse parce que c'est la course qui lui manquait à son palmarès mais je pense que c'est mieux quand même de faire le dauphiné en de préparation il ya plus d'adversité notamment jonas vingarde donc il devrait arriver quand même assez près sur le tour de france en espérant bien évidemment qui n'est pas eu de but et le parcours du tour de france on l'a déjà vu on l'a déjà présenté il ya quand même des étapes est compliqué d'entrer ça aussi c'est quand même quelque chose à prendre en compte on le sait il ya des étapes avec énormément de dénivelé on a les premières étapes notamment en italie l'arrivée à rigny à bologne ils sont pas les étapes les plus faciles mais ça peut lui convenir l'arrivée à valoir par contre sur la quatrième étape à mon avis est plutôt en sa faveur on sait que il avait déjà remporté une étape je sais plus c'était à valoir ou serre chevalier la victoire de de primos en 2017 de toute façon c'est pareil c'est la même la même arrivée après le col du galibier moi la seule inquiétude que j'ai un peu pour lui et que on aura quand même c'est vrai un contre la montre plutôt favorable à primos ça se passe lors de la septième étape mais c'est un contre la montre qui est pas très long moi j'ai une inquiétude sur l'étape des des terres des chemins en tirer on sait que c'est quand même qu'ils aient c'est pas encore qu'ils débrouillent pas mais c'est pas le courant le plus agile du peloton et mal chanceux aussi donc il peut il peut avoir des risques sur cette sur cette étape pour mal chanceux on peut avoir des crevaisons des chutes très compliqué pour lui je pense cette étape c'est là qu'il peut perdre déjà pas mal de temps donc on verra après vingarde on s'en rappelle que en 2022 sur le tour de france dans l'étape des pavés pogacar est monstrueux il ne reprend pas tant de temps que ça une garde a eu pas mal de malchance pour une énorme ballard il sera peut-être pas là cette année mais quand je vois la composition de l'équipe borat on a vraiment un spécialiste de ce genre de course on n'a pas on n'a pas vraiment un coureur qui peut l'aider peut-être les nards qu'elle n'a mais ça manque d'un corps un peu plus expérimenté peut-être sur les classiques pour pouvoir aider religie dans ce type dans ce type d'étape un vrai liotement sur une étape comme ça ça va lui manquer donc assez compliqué on aura ensuite d'autres belles étapes pense que l'étape du durand là aussi ça peut être intéressant pour lui une arrivée qui lui plaît bien je pense si ça arrive en peloton et non en échappé il pourrait régler le groupe au sprint parce que je pense pas qu'on ait de gros écarts entre les favoris donc il ya ça aussi pour pour primeuse et ensuite on attaquera les pyrénées avec l'arrivée à saint larry soulan qui pour moi est quand même assez à la faveur de jonas vingard mais bon pourquoi pas ça va être beaucoup plus dur le plateau de bay aussi qui correspond aux qualités de vingard on aura l'étape de super dévolu par contre qui est plutôt et pour lui avec un final avec un final sans grande difficulté où ça peut arriver en petit groupe mais le problème c'est que ben si bien toutes les arrivées en petits groupes ou qu'il est performant sur ce genre d'arrivée et qu'il n'arrive pas à prendre de l'avance ça peut être assez assez compliqué pour lui donc à voir aussi l'étape de barcelonette qui peut être pas trop mal pour lui et par contre l'étape d'isola 2000 avec le col de la bonnette notamment ça peut faire très mal au rouge glitch il y aura également l'étape de nice qui est qui est terrible avec clairement des enchaînements de col ça va lui faire très mal mais il ya un dernier contre la montre à cette fois ci c'est sorti c'est lors de la dernière étape il a rompu entre guillemets la malédiction l'année dernière en remportant le dernier chrono du giro il avait perdu le dernier contre l'avant du tour 2020 est ce que il peut il peut faire quelque chose sur chrono est ce que les écarts seront suffisants je ne sais pas mais franchement j'aimerais beaucoup qu'ils viennent ce tour parce qu'il rentrerait dans le cercle les corps à remporter les trois grands tours mais honnêtement à l'heure actuelle même si j'ai beaucoup d'espoir en prime entre guillemets que je trouve c'est encore vraiment les intéressants parce que il arrive à ce qui met à se renouveler ont souvent de belles choses il est quand même c'est limité même si bon à un énorme collectif parce que vingarde va quand même être au dessus de l'eau encore une fois cette année au gars de char peut-être pour rivaliser mais pour la charie sortira du giro même si beaucoup vont dire mais pour la charie n'a pas une énorme adversité sur le giro il va pouvoir s'économiser mp trois semaines de course quelques jours avant le tour de france donc c'est pas là pas la même chose pour moi il est il va tenir il va pouvoir tenir mais une garde sera beaucoup plus près après on ne sait pas ce qu'il peut se passer l'année dernière on pensait que tu as des pogacar après son début de saison allait écraser le tour il a été forcément rattrapé par cette blessure sur liège baston liège il a tronqué sa préparation et vingarde ça peut être pareil pas avoir des blessures donc on sait jamais gros collectif de borat ça c'est quand même une belle pause l'avantagent aussi de borat c'est qu'ils ont quand même la sauve ils ont une les deux coureurs qui se débrouillent quand même très bien ils peuvent aussi jouer leur carton pour faire peur et replacer vos glitch aussi comme ça donc ça c'est c'est jouable après il faudra vraiment qu'ils soient plus forts à la pédale sur les grosses étapes j'espère et qui pourra attaquer sortir et rompre les malédictions parce que c'est un corps qui a quand même et pas le plus chanceux souvent des chutes souvent des abandons on l'a vu je voulais nous donner les résultats de primos sur les sur les grands tours notamment sur les derniers là depuis depuis 2021 et il ya quand même pas mal de pas mal d'abandon pas mal de courses qui termine pas primordial donc voilà ce qu'on peut en penser est ce qu'il peut gagner le tour oui il en a les capacités c'est un des meilleurs coureurs de course à étapes depuis maintenant disons mais elle est pensée un des cinq suivants plus tôt on est honnête c'est un des un des meilleurs du monde il a remporté trois voltas il a remporté un giro il a fait un podium sur le tour de france il refait le podium cette année sur la volta l'année dernière il n'était pas loin aussi d'aller chercher un podium qui terminait la volta il remporte énormément d'étapes partout où il passe puis l'envolu c'est quand même assez impressionnant je crois que il est à 12 victoires d'étapes sur la sur la volta depuis depuis 2019 il remporte au moins une étape tous les ans donc c'est un coureur qui lève beaucoup les bras et il élève pas tout le temps mais en tout cas il passe souvent la ligne d'arrivée en tête rapide explosif bon rouleur et quand même le champion olympique en titre toujours du contrôle à montre donc non non c'est un excellent rouleur les chronos lui conviennent bien mais on a vu l'année dernière que lingard sur un chrono et pas le gros de plus simple avant plus mais c'était pas un chrono insupportable comme celui du giro par exemple si on peut le comparer il a explosé tout le monde il a broyé tout le monde il n'y avait pas énormément de kilomètres il a dit en cas tout le monde donc si on a une vigueur de ce niveau cette année même si on a un prix votre riche prime je vois pas comment on peut inquiéter vingard donc voilà un petit peu sur ce débat n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez du cap qui m'a drogué chez ce que pour vous il peut remporter le tour de france dans un avenir ses proches on va dire parce que comme je l'ai dit en cinq ans et maître au glitch il est venu sur le tard mais on le sait c'est de plus en plus le temps passe plus c'est dur de remporter un tour on l'a vu avec chris proum on le voit avec guérin thomas qui était pas loin l'année dernière mais on voit un c'est très compliqué plus l'âge avance de remporter un tour à toi et les jeunes coureurs là comme des vendeurs comme des pogacar comme d'avenpool on a énormément de cours et performants et jeunes en cinq ans il est sur la fin primos donc s'il remporte le tour pour moi ça peut être cette année ou l'année prochaine mais après ça sera quand même très dur et l'année prochaine à mon avis pogacar sera en objectif pour à fond donc ça sera encore plus dur cette année ça peut être jouable belle équipe il ya ce changement de dynamique aussi qui à mon avis lui a redonné énormément de confiance de voir sa préparation hâte de voir aussi ses premières sorties avec bourras et et voilà on verra un petit peu ce que ce que nous donne primos roguich j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous dis à la prochaine chat tout le monde